Chez Emma les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 65 du Sans Baby Challenge et c'est un épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui, non non je vous rassure c'est pas Halloween, on est encore début janvier, enfin mi-janvier, et bien la faucheuse va devenir papa. Je pense peut-être pour la première fois de sa vie, alors je me demande si ça va faire un zombie ou un squelette, le bébé on sait pas trop. Mais j'ai réussi, normalement ça devrait fonctionner parce que j'ai maintenant débloqué l'interaction premier baiser. Alors pour pouvoir faire ça, il faut enlever le trait de la faucheuse à la faucheuse. Donc on va lui faire le premier baiser, qui fait que maintenant elle débloque tous les trucs des humains, donc elle a les besoins qui descendent, quand elle marche vous allez voir, elle marche comme si elle avait des yèpes mais elle a pas d'yèpes. Ne vous inquiétez pas, c'est réversible dans le sens où une fois que c'est fini, je pourrais lui remettre son trait de faucheuse pour qu'elle puisse continuer à faire son travail, parce qu'apparemment si on lui remet pas, bah elle viendra plus. Oula ! Pourquoi ça s'est transformé en poussière autour de la faucheuse ? Il y avait des assiettes là ! Oh là là, c'est trop mignon ! Voilà ! Oui, oui, France, oui, France. J'ai envie de dire Marie-France. Mais là, pourquoi elle est triste ? Endeuillée. Elle, elle doit être endeuillée tous les jours, la faucheuse. Et là, normalement, on peut... Yes ! J'aurais bien dit avoir des triplés avec la faucheuse. Mais normalement, on pourra avoir des triplés avec la faucheuse. Parce qu'une fois qu'elle est enceinte, elle m'a dit, on peut faire partir la faucheuse. Donc, on va faire ça, déjà. Attendez, c'était quoi le bail ? On m'avait dit, pour avoir plus de chances d'avoir des triplés. Non, déjà, de toute façon, la fusée, on m'a dit, il fait crac-crac dans la fusée, mais elle est pas terminée, la fusée. Donc, il va falloir que je la termine. Allez, essayer de faire un bébé avec Maddy dans le lit, dans la douche, comme d'habitude. Dans le sauna. Bon, c'est déjà pas mal, trois fois. Trois fois pour trois bébés. Je trouve que c'est pas mal. Allez, c'est parti. Crac-crac avec la faucheuse. C'est l'anniversaire de Jordi. Ils vont tous les deux devenir des bambins. C'est parfait, ça. Elle est fatiguée, elle. Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle va faire la vaisselle, ici ? Écoutez, pourquoi pas ? Alors, attendez. Voilà, crac-crac de la faucheuse. Oh non, mais t'as perdu tout ton style. Attends. La va faire... La faucheuse ? Bah oui, ça s'appelle la faucheuse. Ah, parce que ça a pris juste le prénom. Oh non, mais par contre, le style vestimentaire, là, la faucheuse, ça n'a pas du tout perdu. Non, non, mais elle a perdu tout son style. Elle n'est plus... Non, franchement, non. Regardez, regardez ! Non, non, la faucheuse. Non, je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas terminé, parce que maintenant, c'est sous la douche. Et ça a fini des tentes dans le sauna. Allez, hop. C'est parti. Alors, pendant ce temps, là, qu'est-ce qui se passe ? Elle, elle a dormi. Alors, est-ce que tu as fêté de voir ? Je ne crois pas. Je crois que si... Peut-être que si. Non. Ah, il faut que j'achète des projets scolaires. Attendez. Les projets scolaires sont achetés. Regardez, moi, ça fait une jolie petite lignée de construction de ponts. Ici, on va devenir tous des futurs maçons à construire des ponts. Bon, ouais, par contre, la faucheuse, là, non, ça ne va pas du tout. Mais ce n'est pas fini, normalement, la faucheuse, là. Tu as encore... Tu vas où ? Faire le deuil de Lucio. On s'en bat les steaks de Lucio. Ah, oui, mais c'est vrai, c'est... Oh, non. Je dis ça, mais regardez, il est là, Lucio, en fait. C'est le vampire qu'on a tué pour faire venir la faucheuse. Bon, allez, on va tester. Le test de grossesse. Et yes ! On est enceintes, les amis, on est enceintes. On va demander, donc, à la faucheuse. Je vais remettre le trait de la faucheuse à la faucheuse. Et puis, ben, on va l'expulser du foyer, ça. Ça aura été express. J'espère qu'on aura des beaux bébés avec la faucheuse. Je vais juste retrouver le code, et puis, on continue. Je lui remets sa tenue de base. Voilà. Ensuite, on va mettre testing cheats on. Et le code, c'est très équipe, tiré du bas, très grim reaper. Et normalement, il est bienveillant. On va tester de le faire marcher. Ouais, c'est normalement, oui, regardez. C'est bon, je lui remets parce que, regardez, elle ne marche plus. Elle vole bien, et puis, il y a la petite fumée derrière. Et du coup, si je lui clique dessus, je mets, hop, retiré de la famille. Et voilà, la faucheuse, on fait comme si elle était venue. Ah, ben, c'est bon. Elle se barre. Parfait. Donc, pour ceux qui veulent faire bébé avec la faucheuse, la technique, c'est de faire venir la faucheuse, de mettre le code testing cheats on. Normalement, je pense que la plupart vous connaissez. Ensuite, il faut faire un clic shift sur la faucheuse et l'ajouter dans le foyer. Pour ensuite, il n'y a pas que ça, parce qu'ensuite, il faut enlever le trait de la faucheuse. Parce que si vous l'ajoutez, elle pourra interagir à peu près normalement. Sauf que vu que ce sera la faucheuse, elle ne pourra pas se marier, elle ne pourra pas faire de bébé, elle ne pourra pas faire le premier baiser, etc., etc., pour débloquer ces interactions-là. On est obligé d'enlever le trait de la faucheuse, le temps de faire ça. Et le trait, c'est trait.remove, tiré du bas, trait, espace Grim Reaper. Vous pouvez trouver tous les codes sur Internet. Et voilà, vous pouvez faire vos bails et faire exactement ce que je viens de faire pour la remettre en faucheuse, parce que sinon, elle ne fait plus son travail et les gens meurent, mais elle ne vient pas les chercher, apparemment. Donc, ce serait quand même pas mal d'éviter. Alors, apparemment, ils grandissent. Donc, je vais demander à notre maman de les faire grandir. Soin de bébé ultra efficace. Et on va les faire grandir. Changer d'âge. Et là, je vais débloquer la porte, parce que sinon, ils ne pourront pas sortir. Et Jordi, pot de colle. Oh, super. Ce n'est pas mon préféré, pot de colle, quand même. Hop, ici, on met débloquer. Oh, elle est mignonne ! Mais attendez, Jordi, c'était une fille ou un garçon ? Je trouve que c'était un garçon de base, non ? Je ne sais même plus. Parce que Jordi, ça peut très bien être un prénom mixte. Ensuite, c'est au tour de Ganymède et, bim, curieux. Bon, on n'a pas eu d'indépendant. C'est un magicien ! Je sais... Attends. C'était qui le daron ? Mais attendez, c'était qui le daron de ces deux bébés, là ? Oh ! Mais c'est... On a fait crac-crac avec qui ? Je ne comprends plus rien, là. Je vous avoue, je suis paumée. C'était avec Luna, je crois, non ? Attendez, je vais regarder ça dans le... Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a tellement... Désolée, mais à un moment donné, il y a tellement de copains de copines, là, qu'on s'est tapé, que je ne sais même plus c'est qui, les parents. C'était Luna, je crois. Oui, et Luna est magicienne. Donc, techniquement, on sait au moins qu'on a un magicien sur deux, au moins. Parce que s'il naît son visage, c'est que c'est des magiciens. C'est le point de repère. Mais le problème, c'est que je ne saurais pas si j'arrivais. Je vais essayer de remettre son visage, mais honnêtement, ce n'est pas sûr. Ça marche une fois sur deux. Et me revoici dans la famille. C'est le retour du visage de Ganymède. Alors, les amis, ne me demandez pas qu'est-ce que j'ai fait pour le retour de son visage. Parce que je n'ai absolument rien fait. Je suis juste allée dans le Create Sim, enfin dans le CUS, je ne sais pas comment on dit ça. Dans le CUS, dans le CUS, je ne sais pas trop. Mais dans le CUS, enfin bref, vous avez capté. Son visage s'est remis automatiquement, j'ai validé. Et puis c'est tout. Mais tant mieux, mais bon, je pense qu'à chaque fois qu'elle va grandir ou qu'elle va... Mais je ne sais plus si c'est des filles ou des garçons. Comment je sais si c'est des filles ou des garçons ? Je ne sais plus. Dites-moi en commentaire si c'était des filles. Ah bah regardez, au niveau des besoins, là on voit qu'elle a des besoins normaux. Enfin, le logo apparaît normalement. Et là, il y a le petit livre. Donc on a un magicien sur deux. Donc, il y en a un qui donne deux points et l'autre un point. Ça se voit que Jordi, elle a pris de la... J'allais dire de la daronne, mais les deux c'est des daronnes. Mais elle a pris de Maddy et Ganymède. C'est le portrait craché de Luna. Je crois qu'elle s'appelait Luna. Non mais elle est déjà niveau 3 de communication, mais c'est pas possible ça. J'ai dû encore acheter une machine parce qu'elle a re-déconné. Super, j'adore ma vie. Heureusement que je suis riche. On est en hiver, les amis ! On est en hiver ! J'ai l'impression que ça fait un bail qu'on n'a pas été en hiver depuis que j'ai augmenté le temps entre les saisons. Oh non, j'entends quelque chose de cassé. Oh non, l'une des petites a pété les chiottes. Elle s'assiste dessus, elle a éclaté la lunette des chiottes. C'est pas mal comme amélioration. On peut ajouter installer le micro incinérateur. Vide les déchets d'un aspirateur quand il est sur la base. J'ai même plus besoin de m'occuper de vider de la spie, ça c'est pas mal. Et ça c'est quoi ? Permet à un aspirateur sur sa base de faire un nettoyage automatique plus souvent. Bon, on va mettre ça aussi. On va prendre un bain avec des mélanges dans le bain, s'il vous plaît. Des petites pétales de roses, j'ai connu. C'est trop romantique, ça fait genre la pauvre... Elle est en manque d'amour. Bain aux agrumes, bain de lait au miel, au flocon d'avoine, bain décontractant, mousse à la lavande. J'ai envie de tester le bain de lait au miel au flocon d'avoine. On dirait limite j'ai envie de le bouffer le bain tellement il a l'air bon. Je dis ça, mais ça se fait... On va voir à quoi ça ressemble, parce que je l'ai jamais fait ça. Ok, j'ai pas l'impression que l'eau a l'air différente. Faudrait que je... Peut-être qu'elle est plus blanche que d'habitude, je ne sais pas. Mais il y a une différence au niveau du visage. Ah là là, allez, fais-toi un petit kiff. T'as bien le droit. Non, 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 tu fais pas le bordel. Toi, tu vas aller sur le pot. Ensuite, tu vas aller dormir. Mais elle est déjà au troisième trimestre. Mais c'est que ce week-end est passé ultra vite. Je me suis beaucoup occupée des bambins. Les enfants, je leur ai fait un deuxième projet scolaire. Parce que je me suis dit, peut-être, un projet scolaire par jour, durant le week-end, ça pourrait augmenter encore plus rapidement leurs notes. Même si j'ai un doute là-dessus. Dans tous les cas, elles sont en train de dormir, les jumelles. Et les bambins, regardez au niveau des habitudes, on est plutôt pas mal. Et ici, hop, c'est vraiment pas mal. Oh, mais il m'a fait peur, lui ! Pourquoi il a un truc jaune au milieu du corps ? Pourquoi il brille au niveau du corps ? Parce qu'il est mort à la lumière du soleil ? Je suis désolée, Lucio, mais il va falloir que je fasse quelque chose avec ta tombe pour pas que tu viennes ici. Techniquement, ah bah non, j'avais déverrouillé la porte. Imaginez, j'aurais re-verrouillé la porte. Est-ce que son fantôme serait bloqué toujours dans cette prison ? Non, il traverse les murs quand même, c'est un fantôme. Bah ouais, pendant ce temps, Madi, elle était en train de s'occuper d'améliorer un peu tout ce qui n'a pas encore été amélioré. Les filles, elles vont à l'école dans une heure. J'espère qu'elles reviendront avec un B. Normalement, oui, parce qu'au niveau des besoins, elles sont vraiment bien. Elles vont pouvoir réviser assidûment à l'école. Elles ont fait deux projets scolaires ce week-end. Elles ont fait leurs devoirs. Bon, elles ont pas fait de devoirs supplémentaires parce qu'on peut pas les faire avec une note de C. Il faut au moins qu'elles aient un B à l'école pour commencer à pouvoir faire des devoirs supplémentaires. J'espère que là, ce week-end, enfin cette semaine, je vais réussir à... à ce que les bambins, aujourd'hui, puissent grandir et à partir de demain, puissent aller à l'école. Ça devrait être possible. Et que les filles, elles, elles vont dégager dans trois jours le temps de passer ados et de nouveau un A et adulte. Ah bah tiens-toi, vu que t'es là, va t'occuper du jardin. Il faut pulvériser un petit peu là de tout parce que là, je vois, il y a beaucoup d'insectes. Allez, elles partent à l'école. Eh bien, elle est trois partout déjà. Et là, c'est génial. Je lui ai demandé d'aller dormir, donc je ne vais pas la fatiguer plus que ça. Et c'est à sa sœur de se réveiller pour reprendre le lambeau. Pour le mouvement, j'utilise le toboggan. Ça reste quand même assez rapide avec le toboggan, je pense. Quoi ? Pourquoi 18 483 ? Pourquoi aussi cher ? Comment ça se fait ? Il n'est pas aussi cher avant. Bon, heureusement, je gagne beaucoup d'argent. Maintenant, on est à plus de 500 000 Simflouz avec mon jardin. J'aimerais bien dans la vraie vie pouvoir gagner autant avec un jardin. Je deviens jardinière déjà. On va faire une petite soupe de courge musquée pour tout le groupe. Les filles, elles rentrent avec des projets scolaires. Elle n'a pas de quoi être fière. Son travail est tout juste satisfaisant. Et elle a un B. Comment ça se fait qu'il y en a une ? Elle a eu un B et l'autre, elle a quoi ? Un C. Non, mais franchement, ils commencent à me saouler. J'ai oublié de les mettre révisés assidûment. C'est peut-être ça. Alors, si c'est ça, ouais, franchement. Franchement, je suis saoulée. Franchement, je suis saoulée, là. C'est quoi, ce comportement d'ingrate ? Je vous ai fait réviser tout le week-end, là, et vous me faites ça ? C'est comme ça qu'on me remercie ? En même temps, c'est de ma faute, j'ai oublié. Mais bon... Mais bon, normalement, ça serait quand même du passé, quoi. Ah, 25 000 plus d'investissement. Pas mal, hein ? Et c'est bon, normalement, les deux, elles ont trois partout. Trois et trois. On va fêter leur anniversaire. Notre petite Jordi est bien élevée. Bien élevée, je pense que ça va être faculté sociale. Je n'ai pas beaucoup de faculté mentale. En vrai, je vous ferais que je fasse ça plus souvent. Je pense que c'était un garçon, Jordi. Ouais, c'était un garçon. Il me semble qu'il y a une série sur Netflix avec une mère ou une fille qui s'appelle Jordi. C'est une série avec une mère et une fille. C'est un peu le bordel. Je ne sais pas si ça vous parle. La maman, elle part chercher... Elle part chercher son... Son frère, il me semble, c'était deux garçons. Oui, c'était deux garçons. Et il n'a pas de... Il n'a pas de cahier scolaire, lui ? Il ne va pas à l'école, lui. Ah, mais non, c'est parce qu'il est petit, c'est pour ça. Je n'ai pas pris le bon. Pour Ganymede, il est paresseux. Paresseux. Allez, on va mettre faculté mentale. Il est paresseux, mais il aime bien lire des petits livres comme ça dans le canap. Et voilà, son visage. Je vais essayer de lui remettre le visage, mais bon, juste avant, quoique. Quoique, quoique. Tiens, tu vas lui piquer son assiette. Il l'a pris. Il n'a pas mangé. Tant pis pour lui. Ah ouais, il va aller manger ici, sur la chaise, là. Intéressant. Intéressant. Eh bien, écoutez, les amis, on a quand même bien avancé. Je pensais qu'elle allait accoucher dans cet épisode, mais parce que j'ai quand même bien avancé ce week-end. Mais apparemment, non. Elle est au troisième trimestre depuis toute la journée. Je pense que c'est au début du prochain épisode. Et... A, B, C, D, E, F, G, H. Ok, les enfants de la faucheuse, il faudra trouver un pays qui commence par H et un prénom qui commence par H. D'origine du pays qui commence par H. Vous avez capté. Maintenant, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Vous commencez à comprendre le principe des prénoms. Mais franchement, H, comme ça, qu'est-ce qui me vient à l'esprit qui commence par un H en pays ? La Hollande ? C'est un pays, la Hollande ? J'envie Rimalaya, mais ce n'est pas un pays. Bref, si vous avez des pays en H, c'est quand même compliqué. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au baccalauréat, donc ne m'en voulez pas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour m'inspirer, parce que là, franchement, je galère. En H, ça va être ultra compliqué, j'ai l'impression. Pas du tout, c'est juste moi qui n'ai pas d'inspir, là. Mais n'hésitez pas à m'aider en commentaire. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501